Bonjour, je travaille sur le traitement automatique des langues qu'on appelle le TAL. Qu'est-ce que le TAL ? Vous voyez ChatGPT ? Eh bien c'est ça. Ouais, je sais, c'est stylé. Enfin bon, en vrai, derrière ChatGPT, l'algorithme est un algorithme de TAL et c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle et qui traite le langage, comme la génération de texte, la traduction automatique ou encore la classification de CV pour des entreprises par exemple. Ma thèse consiste à analyser et retirer les biais, les stéréotypes, liés au genre dans les algorithmes de TAL. En gros, on rend ChatGPT moins sexiste quoi. Mais je vous le vois venir, mais Fanny, si ChatGPT est sexiste, ça veut dire que les ingénieurs qui l'ont programmé sont sexistes ? C'est scandaleux ! Alors non, je vous arrête tout de suite. Enfin, je ne les connais pas personnellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas programmé un algorithme volontairement sexiste. Mais alors, qui est responsable ? Eh bien c'est vous. C'est vous tous qui êtes responsables. Pour comprendre cela, il faut comprendre comment fonctionne un algorithme de TAL ou plus généralement d'IA. Première chose, les biais, c'est bien. Dans une certaine mesure. C'est grâce à eux qu'un algorithme va être capable d'apprendre à réaliser la tâche qu'on lui demande. On va juste lui transmettre beaucoup de données qu'il va traiter de manière statistique. Il va regarder les liens, les corrélations, entre des variables, l'âge, la taille, le genre, et sa capacité à réussir sa tâche. Au fur et à mesure de son entraînement, il va donner plus d'importance aux variables très corrélées à sa réussite. Par exemple, pour un algorithme qui traite des CV pour un poste en informatique, on est content que l'algorithme trouve un lien entre être embauché et avoir un diplôme d'informatique. C'est un biais utile et logique qui va aider la prédiction et qui va naturellement devenir l'une des règles de décision implicites du modèle. Mais quand l'algorithme trouve un lien entre être embauché et être un homme et qu'il décide de l'appliquer comme règle de décision, là, c'est un biais qui n'a pas lieu d'être et qui pose problème. Pour avoir les meilleures règles statistiques possibles et donc les meilleures performances, les ingénieurs vont entraîner leurs algorithmes sur des milliards de données textuelles. Et ces milliards de données, elles ne viennent pas de nulle part. C'est vous tous qui les créez en passant du temps à rédiger un blog, un article sur Wikipédia ou à donner votre avis sur Instagram, TikTok et Twitter. Pensez-y lors du prochain commentaire pas très malin sur Internet. Il n'y aura pas que des humains qui le liront. Et ma thèse dans tout ça, mon travail consiste à entrer au cœur du programme pour qu'au lieu de lui apprendre à simplement réaliser sa tâche, je le guide mathématiquement pour qu'il la réalise sous certaines contraintes comme la parité définie par des humains en amont. Et souvenez-vous, en tant que créateur des données qui nourrissent ces algorithmes, vous êtes aussi les gardiens de leur éthique. Enfin bon, tout ça pour vous dire, la seule intelligence derrière l'intelligence artificielle, c'est la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...